Après un rappel historique, tour à tour ils ont exprimé leur gratitude à celui qui symbolise la médecine d'urgence. Le professeur Louis Laring fut en effet le premier à réquisitionner médecins et hélicoptères pour les envoyer sur le terrain. 40 ans après la naissance du SAMU, ce pavillon est un véritable hommage rendu à son fondateur qui le reçoit avec modestie. C'est ce matin que je l'ai découvert. Vous savez comme on dit dans le Sud-Ouest, ça m'a fait un coup au cœur. Et je me suis dit vraiment, ils me rendent des hommages. On ne le mérite jamais complètement, vous comprenez, on se dit. Mais il faut faire en sorte que tant que l'on pourra travailler, il faut rester au service de la communauté humaine. Et c'est toujours au service de la médecine et des patients qu'il a mené une carrière politique parallèlement à ses fonctions médicales. Maire parlementaire et conseiller régional de 81 à 86. Sa ténacité, son humanisme, son intérêt pour les nouvelles technologies, notamment celles de la communication, lui ont permis de changer le cours de l'histoire. Des qualités reconnues par ses pairs, en particulier par ses successeurs, qui voient en lui un mentor. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier parce que j'étais parti pour faire de la chirurgie. Et je me suis retrouvé faire de l'anesthésie et réanimation, puis de la médecine d'urgence, dans les camions, dans les hélicoptères. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'on a réussi une belle œuvre. C'est une énorme fierté que ce pavillon porte le nom de Louis Larin. Nous avons à demeure des hélicoptères, c'est pour ça qu'on a fait cette élicitation. Nous sommes passés à l'air du tout numérique, il n'y a plus de papier, tout est informatisé. Et nous allons vers de la télétransmission qui rejoint la télémédecine de Louis Larin. C'est vrai qu'il a impulsé cette idée de toujours avancer. Situé au nord de l'hôpital Purpens, ce nouveau bâtiment abrite toutes les activités du SAMU 31. Une fierté mais surtout une récompense pour le professeur Larin qui, depuis 1989, est entièrement voué à la télémédecine, dont il est également le grand précurseur.